Je suis moi aussi ravie d'être là. Je viens d'arriver, c'est une occasion pour moi de venir à Lyon, c'est pas si fréquent. Donc je suis... Je vais aller au milieu, mais j'aime pas être au milieu. Mais c'est mieux, vous avez raison, tout à fait. Il faut, il faut assumer. Donc je suis vraiment heureuse. Je ne pouvais pas, moi, ne pas être partenaire de cette aventure assez incroyable, étant donné que les thématiques que vous relayez avec autant de panaches sont celles que moi aussi je traite au quotidien. Donc c'était très important. Je suis ravie d'introduire aussi la conférencière qui va arriver, puisque c'est quand même la présidente fondatrice d'Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Et il se trouve que je connais bien son enthousiasme, son engagement et sa capacité à fédérer autour d'elle les acteurs de bonne volonté qui ont eux aussi une vraie appétence pour le changement. Et ça, c'est pas si rare. Donc je suis vraiment heureuse qu'elle soit là avec vous et que vous puissiez l'entendre, mais surtout l'écouter avec attention. Voilà, pour qu'elle nous parle un petit peu de la musique, de l'éveil, de tous ces sujets fondamentaux. Nous aurons un petit temps d'échange, évidemment, parce que c'est très précieux l'interaction. C'est aussi ça qui fait avancer la pensée, c'est la pensée en mouvement. Donc on va avoir un temps d'échange. Vous pouvez, tout au long de la présentation de Nathalie Cassovic-Arini, envoyer des petits SMS avec le numéro qui s'affiche en bas, le 06 37 76 73 84. C'est totalement gratuit. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer les petits SMS. Il faut essayer de faire court. C'est concis, pas de smileys, pas de photos. Vous envoyez vos questions, vos réflexions. Et puis ensuite, on aura ce temps d'échange. Et évidemment, si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre petit SMS et que vous préférez vous saisir du micro, il n'y aura aucun souci. On fera circuler le micro et vous aurez un échange avec Nathalie. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a un timing qui est serré. Et puis il faut y aller tambour battant. Donc Nathalie, je te laisse avec grand plaisir la parole. Tiens, je pense que le mien, il marche moins bien que le tien. Merci Gaëlle, qui est une journaliste de très grand talent. Alors on va arrêter de s'auto-congratuler, mais Gaëlle est de très grand talent. Et vraiment, je vous invite à suivre toutes ses actualités sur son site. Et elle écrit vraiment de façon dense les actualités et en lien toujours avec le développement du jeune enfant et l'intervention précoce. Voilà, des articles de très grande qualité. Je suis ravie de vous voir. On a fait un petit sondage tout à l'heure. Je vois qu'il y a peu de parents, mais beaucoup de professionnels de la petite enfance. En tout cas, parents et professionnels, on est très engagés et très intéressés à vous parler ensemble. Voilà, parce qu'autour de l'enfant, la cohérence est fondamentale pour une bonne éducation. Alors, on va traiter d'un sujet très, très large et au travers d'une série que l'on a produit avec nos amis québécois. Pourquoi aller vers le Québec ? On fait des très belles choses en France. Il y a des initiatives remarquables sur l'ensemble des territoires. C'est pour ça aussi qu'on a réalisé un train. C'est pour venir à la rencontre des belles initiatives que vous mettez en place dans vos crèches, dans vos établissements d'accueil, PMI, RAM, MAM et de façon plus individuelle. Bonjour. N'hésitez pas à vous installer devant. Voilà, prenez place. Finalement, vous revenez. On s'est rencontrés sur le quai de la gare. On ne savait pas où elle est tout à l'heure. Voilà, donc cette série, elle est née entre le Québec et la France. On va voir trois épisodes ce matin. Elle vient parler aussi bien aux parents qu'aux professionnels de la petite enfance et aux professionnels de l'enfance. On l'a souhaitée gratuite. On l'a fait financer par des mécènes pour la transmettre très, très largement. Et le Québec nous a apporté des éclairages fondamentaux suite à des études longitudinales qui ont été réalisées auprès de, pour une en particulier, 80 000 enfants au Québec. Des études en particulier sur l'agressivité entre les enfants et la continuité de ce comportement à l'école. Le Québec a mis en place depuis 15 ans des programmes et des accompagnements auprès de ces enfants qui ont considérablement réduit l'agressivité à l'école et considérablement réduit le taux de décrochage scolaire. Voilà. Et ont aussi permis, incidemment, et chose importante également, d'assurer le bien-être au travail et réduit de 36 % l'absentéisme dans les établissements d'accueil de la petite enfance des professionnels. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai impact sur le bien-être au travail. Bien entendu, tout ça est très lié. Donc, le Québec a réalisé des études longitudinales qui nous ont permis d'affiner la formation et l'information auprès des professionnels, mais aussi des parents. Tous ces programmes au Québec sont suivis et accompagnés d'activités de réinvestissement avec les familles. On a bien compris depuis une quinzaine d'années au Québec qu'on ne fait rien sans les familles. Et si les familles sont des alliés, on a tout gagné. Voilà. Si les bonnes pratiques restent à la porte des assistants maternels et des crèches, on n'a fait que la moitié de son travail. Donc, en France, on s'intéresse évidemment à la co-éducation, mais depuis pas très, très longtemps. Et comme ces pratiques sont bien introduites au Québec, on s'est rapprochés de nos amis québécois pour réaliser cette série d'une cinquantaine de vidéos qui va se poursuivre. Pour l'instant, on a tourné dans les établissements d'accueil au Québec, tout type d'établissement, mais aussi chez les parents, chez les assistants maternels, qu'on appelle les RSG. Et en France, on est allé également tourner dans différents types d'établissements d'accueil individuel et d'accueil collectif. Voilà. Ce qu'on voulait démontrer, c'était la diversité. On est riche d'une grande diversité, surtout en France, un petit peu moins au Québec. Il y a un peu moins de variété. Mais voilà, c'est important de s'entendre aussi sur des bonnes pratiques à l'international. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. refléter la diversité, assurer la gratuité. Et la troisième chose, c'est l'accessibilité. Rendre accessible cette série à tous les publics. C'est-à-dire parler aussi bien aux parents qu'aux professionnels, à tous les parents. L'image est importante parce que tout le monde ne lit pas. Voilà. Mais tout le monde peut voir. Enfin, presque. Tout le monde peut voir. Donc on a même pensé à la langue des signes et puis à des techniques pour parler vraiment à tous les publics. Et cette série sera également traduite en plusieurs langues. On devrait tourner bientôt dans d'autres pays pour refléter encore plus la diversité. Parce que finalement, tous les enfants sont uniques. Mais ils sont encore plus uniques quand ils sont emprunts de leur culture d'origine. Et on trouve des bonnes pratiques pour les professionnels et les parents dans tous les pays du monde. Voilà. Donc on va essayer d'internationaliser encore un peu plus cette série. Donc je vous ai parlé de l'accessibilité. Et puis, on avait une intention première qui était celle de valoriser. Valoriser les métiers de la petite enfance. Valoriser les pratiques des professionnels de la petite enfance. Et valoriser la mission des parents. Parce que ce n'est pas facile d'être parent. Et ce n'est pas simple du tout d'être professionnel de la petite enfance. C'est de prendre le relais des parents. On prend en considération la parentalité. Et on prend en considération chaque enfant. Chaque enfant est unique. On le sait bien. Voilà. Donc accompagner, c'est fatigant. Ça peut être usant. Et ça peut être déstabilisant. Donc cette série, elle vient vous apporter, non, pas des recettes. Alors surtout pas de solution et pas de recettes. Mais elle vient vous guider. Elle vient décrypter le quotidien. On a filmé des situations. Et on continue à filmer des situations très sincères. On ne fait aucune mise en scène. On filme à hauteur d'enfant. Et dans les pas, on essaye de se mettre dans les pas de l'enfant. On essaye de capter la posture de chaque enfant. Le regard. Et aussi ce qui se joue entre les enfants entre eux. Mais entre les enfants et les professionnels. En tout cas, c'est très, très sincère. Et puis, on vient décrypter cette observation fine du quotidien. On vient un peu se mettre à votre place. On essaye de le faire, de bien le faire. On est entouré d'un comité d'experts, de médecins, de psychologues, d'éducateurs de jeunes enfants, de psychomotriciens, d'anthropologues aussi, qui nous accompagnent dans cette série. Aussi bien au Québec qu'en France. Voilà, c'est merveilleux d'avoir des tout petits bébés. On va essayer de parler doucement. Tout petit, petit. Voilà, donc cette série, elle est sincère. Et on vient décrypter les situations du quotidien comme le ferait un professionnel qui viendrait mettre des mots sur une observation fine. Et puis, on vous apporte des pistes de posture positive. Qu'est-ce qu'une piste de posture positive ? C'est surtout pas de recette parce que chacune, chacun, vous pouvez vous identifier à une piste ou à une autre. Mais on vous apporte d'abord des mots bienveillants et positifs qu'on a travaillé avec le Québec. Et puis, une guidance. Voilà, comme si vous étiez en séance d'analyse de la pratique. Vous vous posez des questions et puis on vous apporte une guidance. On regarde quelles sont les pratiques à l'international qui nous semblent être les plus bienveillantes et les plus nourrissantes pour vos pratiques. Voilà, et ça, c'est la dernière partie de chacune des vidéos. Donc, je vais vous proposer un petit jeu aussi. Et on va regarder les situations sincères. Et puis, on va se poser deux questions à chaque fois. Voilà, on va essayer de vous transmettre trois vidéos ce matin et vous donner quelques éléments avant de contenu concernant la musique et puis le goût. Pourquoi associer la musique et le goût à votre avis ? Ah, ça, c'est une grande surprise. Alors, il y a beaucoup de choses qui passent par la bouche. Bien sûr, vous connaissez bien les questions de l'oralité chez le tout petit, même in utero. Et c'est l'expérience qu'on va vous proposer tout à l'heure dans le train. On va vous proposer beaucoup d'interactions et beaucoup d'expériences dans le train. Vous verrez que dans la première et la deuxième voiture, on associe ces notions d'écoute, d'oralité et de goût. C'est cette appétence pour la vie. C'est ça qui unit et la musique et le goût, ce bébé qui va naître, il naît avec un potentiel infini. C'est ce que vous allez découvrir dans la première voiture, infini. C'est en même temps la toute petite enfance, c'est en même temps le temps de toutes les fragilités et de tous les potentiels. Il va apprendre le monde par le toucher, par la bouche. Et c'est comme ça, c'est en l'accompagnant avec bienveillance et avec attention et avec empathie et avec beaucoup de sensibilité que vous allez accompagner toutes ces appétences de l'enfant dès sa naissance. Je dirais même avant, les parents, la maman qui porte ce bébé va déjà l'accompagner avec toute sa bonne volonté, tout son bon sens sur le chemin de la découverte de la vie. Donc la musique, la découverte des aliments va conduire l'enfant à apprécier la vie et à l'apprécier avec plaisir. Vous découvrirez dans la voiture 1 le rôle de l'ocytocine, de la dopamine, ces hormones essentielles au bien-être et au plaisir d'apprendre de l'enfant lorsqu'il est envahi dans son cerveau et qui va lui donner le plaisir et l'envie d'aller plus loin. Quand un enfant vit une expérience heureuse et satisfaisante dans la bienveillance, son cerveau va être envahi de cette hormone de l'ocytocine mais aussi de la dopamine et ça va l'encourager à aller plus loin dans la découverte du monde. Et ça c'est essentiel et c'est votre rôle au quotidien que vous soyez parent ou professionnel de la petite enfance, c'est faire vivre des expériences positives à ses enfants. Parfois on se pose la question de savoir comment on peut le faire quand on a beaucoup d'enfants dans un groupe, 5 bébés qui pleurent en même temps, c'est compliqué de faire vivre des expériences positives à ce moment-là. Mais déjà si vous êtes vous-même dans le bien-être, si vous vous accordez ces petits temps de bien-être dans la journée, vous allez être en capacité d'accompagner ces enfants dans la découverte du monde et avec beaucoup de bienveillance. Alors on va aborder la question du goût et je vais donner la parole à Marie-Éris qui est sage-femme et psychologue, qui fait partie de l'équipe. Merci à Valérie d'être avec nous et Aurélia, chacune a ses compétences qu'elle apporte dans l'équipe. C'est vraiment un beau travail tous ensemble, c'est pour ça qu'on s'appelle ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Donc in utero, c'est là que tout démarre. Vous allez voir tout à l'heure faire cette expérience de rentrer dans un espace qui ressemble un peu à ce cocon in utero. Et vous entendrez les voix du dehors comme si vous étiez le fœtus. C'est cette première expérience qu'on vous propose dans le train. Donc ce bébé in utero va déjà faire des expériences d'oralité, des expériences de goût dans le ventre maternel. Donc dès la septième semaine de grossesse, il avale le liquide amniotique et il commence à ressentir quelques sensations. Et puis dès la seizième semaine, c'est Marie-Éris qui vous en parle. Je lui donnais le micro. Bonjour à toutes. Effectivement, dès la seizième semaine, le fœtus va pouvoir reconnaître les goûts que la maman va pouvoir ingérer. Donc en fait, effectivement, comme des goûts comme l'ail, le fenouil, le cumin, tout ça passe la barrière placentaire. Et en fait, le fœtus va pouvoir tester tous ces petits goûts. Et en fait, effectivement, il avale le liquide amniotique assez tôt, dès le début de la grossesse. Et ce liquide amniotique qui va prendre le goût de ce que va manger la maman, va lui commencer à lui faire découvrir de nouvelles saveurs. Et ce liquide amniotique a vraiment un rôle très, très spécifique parce qu'il va permettre le bon développement des organes in utero. Et donc, très, très important. Et c'est pour ça que souvent, les études le montrent. Après la naissance, le bébé, le tout petit, va déjà avoir des préférences pour le goût, pour certains goûts, souvent en fonction de l'alimentation que sa maman a eue pendant la grossesse. Et souvent, le lait maternel peut aussi. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le lait maternel qui fait que l'enfant va pouvoir aussi reconnaître les goûts et va être sensibilisé à certains goûts par rapport à d'autres. Merci, Marie-Éris. Donc, le bébé va naître et il va se familiariser à de nouvelles saveurs. Là, on a un exemple formidable ce matin. En fonction de ce que la maman va faire comme choix, il va se familiariser à de nouvelles saveurs et il va préférer, évidemment, un certain nombre de choses, certains goûts qu'il a déjà expérimentés dans le ventre maternel. Alors, il n'aime pas trop la mer, ça c'est clair, il aime beaucoup les goûts de gras dès la naissance. Et ses papilles gustatifs sont en plus grand nombre que celles des adultes. Donc, il a cette possibilité à avoir un champ très large d'appréciation des nouveaux goûts. Jusqu'à partir de deux ans, l'enfant va installer une sorte d'habitude alimentaire en fonction de la palette que vous lui aurez proposée. Et dès deux ans, il va conserver en fait ce large choix de goûts. C'est-à-dire que plus il aura été exposé à des goûts différents comme des épices, par exemple, plus il va continuer à apprécier d'être en contact avec ses goûts. Dès six mois, on peut très largement ouvrir la palette des goûts à condition évidemment de respecter les allergies et les intolérances éventuelles de ce bébé. Mais dès six mois, on peut ouvrir très largement la palette puisque ça va lui permettre d'ouvrir très large sa découverte du monde aussi par les saveurs. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est une première vidéo. Marie-Iris, il y a un graphisme dans cette vidéo ? Très bien, oui. On va vous proposer un jeu et travailler, faire ce jeu 4x4 ou 3x4. On va dire que là, si vous êtes 5, vous allez travailler ensemble. Vous 4, vous allez vous rapprocher, puis faire les choses simplement sans trop bouger. On va vous passer à la première séquence. La première séquence jusqu'à... Juste pour vous montrer la situation sincère du quotidien. Et puis, on va vous poser deux questions. La première, c'est au vu de la situation, quel peut être le lien avec le développement du fœtus ? Puisqu'on démarrie in utero. Et la deuxième question, Quelles seraient les postures positives ? Quelle serait la guidance que vous auriez envie d'apporter à cette maman ? Voilà, c'est une maman qui attend un bébé. Qui est dans un jardin à Montréal. Donc, vous allez découvrir la situation sincère du quotidien. Et puis, vous posez ensemble ces deux questions. On va vous donner 5 minutes pour interagir entre vous. C'est Méline qui est là ? Bonjour Méline. On a des grandes spécialistes et des professionnels très engagés dans la salle. Dont Méline, certainement. Merci à vous d'être là. Donc, on vous passe cette première vidéo. J'en profite pour préciser que in utero, ça veut dire dans le ventre de la maman, dans l'utérus. Je ne vois pas de bière. Accompagnée de son amie, Hélène va acheter ses fruits et légumes préférés pour se faire plaisir. Et faire plaisir à son bébé. Comment une future maman peut contribuer à la bonne santé de son enfant ? Bien manger est un facteur déterminant. Les avantages d'une alimentation saine, vitaminée et équilibrée sont multiples pour le bébé à naître. Son cerveau aura tout ce qu'il faut pour bien se développer. Et ses chances de naître à terme avec un poids normal seront augmentées. En plus, le bébé perçoit déjà certaines saveurs depuis le ventre de la mère, ce qui l'éveille à différents goûts. Pour la future maman, il y a aussi des avantages à bien manger. Elle ressent moins de fatigue et a plus d'énergie. Une seconde... Merci. Donc vous avez vu cette situation toute simple du quotidien. Une maman qui prend plaisir à choisir des fruits, des légumes. Vous avez déjà quelques informations dans cette vidéo. Vous vous laissez travailler cinq minutes. Donc interagir entre vous, c'est bien si vous ne vous connaissez pas. Parce que vous allez apprendre à vous découvrir aussi. Et au travers de ces deux questions que vous vous posez, voulez-vous que je répète ces deux questions ? Oui. La première, c'est cette situation que vous avez vue. Quel est le lien entre cette situation et le développement du fœtus ? Et puis la deuxième question, c'est quels seraient les conseils ou la guidance que vous auriez envie d'apporter à cette maman ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? En tant que bonne pratique pour la suite. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités. Et je vous laisse réfléchir entre vous. Et puis on se retrouve dans cinq minutes. Merci. 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 Avant. Merci. 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 Je vous laisse finir. Je vous laisse finir votre phrase. Voilà, on vous passe la suite. Ce n'est pas des recettes, ce sont des pistes. L'alimentation comprend essentiellement des céréales, des viandes et substituts, des fruits et des produits laitiers pour compléter les repas. Au même titre qu'une saine alimentation, la gestion du stress joue un rôle important. La future maman peut poursuivre ses activités habituelles. Par contre, si elle vit un niveau de stress très intense, élevé et continu, cela peut influencer la santé du bébé et son développement. Le placenta sert de barrière qui protège le bébé contre des substances nuisibles. Mais lors d'un moment de stress très intense, certaines hormones sont sécrétées et peuvent franchir le placenta affectant le bébé. Hélène prend du temps pour se détendre en lisant. Pratiquer les activités qu'on aime est tout aussi important qu'une bonne alimentation et un bon sommeil. Pour la future maman, prendre soin du bébé commence donc par prendre soin d'elle-même. ... Aviez-vous pensé au stress d'Hélène ? Pas forcément. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez... Oui ? Bravo ! C'est quelque chose que vous allez approfondir dans la voiture 3. L'espace des humiliations, du stress, c'est la voiture 3. Un espace tout rouge dans lequel vous allez entendre des phrases qui vont vous interpeller. Voilà. Et qui interpelle déjà, en effet, les mamans qui attendent. Et c'est très important, c'est un facteur de développement extrêmement important, la sérénité. Voilà. Et on en a besoin toute sa vie. Et l'enfant est incapable de réguler ce stress et ses fortes émotions jusqu'à 5-6 ans. Donc ça aussi, vous le verrez dans cette voiture, comment accompagner l'enfant dans ses émotions. Alors, cette vidéo vous a apporté quelques éléments. Est-ce que le message vous semble clair et clair à partager avec vos équipes et avec les parents ? Est-ce que vous imaginez organiser des soirées-débats, des journées pédagogiques, des réunions avec les parents et avec les professionnels avec cet outil de petite vidéo courte qui explique une chose par vidéo ? Est-ce que ça vous semble intéressant ? Oui. On a un peu raccourci le format. On était parti sur du 3 minutes et on l'a un peu adapté à la télé parce que cette série va passer sur l'émission La Maison des Maternelles. Et puis aussi, on va beaucoup partager sur les médias sociaux et le format de 2 minutes était plus intéressant. Voilà. Et on ne s'ennuie pas. On passe un message court et on espère impactant. On va passer à la deuxième vidéo. Les enfants ont grandi et on est dans un autre univers. Donc on va vous laisser découvrir peut-être la totalité, Marie-Iris, la totalité de la vidéo. On va se donner le plus de chances possible de vous passer une troisième vidéo ce matin. Voilà. Après, vous les retrouverez dans le train. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Charlie et sa petite sœur explorent le jardin familial. Les odeurs de la menthe, du basilic et la couleur des fraises éveillent leur curiosité. Comment donner envie aux tout-petits de goûter à différents aliments ? C'est à l'aide de leurs cinq sens que les jeunes enfants découvrent et apprécient de nouveaux aliments. Les enfants ont tendance à goûter plus naturellement un aliment qu'ils ont eux-mêmes cueilli ou encore cuisiné. C'est pourquoi les impliqués dans la préparation des repas contribuent à leur éveil. Ça va bien. Moi aussi, il faut que je les mette dedans. Avant la naissance, l'enfant perçoit déjà les saveurs et les arômes des aliments consommés via le liquide amniotique de la mère. Une fois née, l'allaitement a également un effet positif sur le développement du goût, puisque le lait maternel varie selon le régime alimentaire. Ce régime expose donc rapidement le nourrisson à une grande variété de saveurs. En vieillissant, l'enfant diversifie son alimentation et entre en contact avec de nouvelles textures et de nouvelles saveurs. Il faut parfois du temps et plusieurs essais pour que l'enfant apprécie pleinement un nouvel aliment. L'adulte est un modèle essentiel pour l'enfant dans sa découverte des plaisirs de la nourriture. La petite Charlie adore cuisiner en compagnie de ses parents. L'ambiance chaleureuse qui règne lui donnera envie de répéter l'expérience. Donc là, on est dans un univers familial. Vous découvrirez d'autres univers dans le train, puisque deux vidéos de la série vous accueillent à l'entrée de chaque voiture. La première voiture est consacrée à la qualité du lien que l'on tisse dès la naissance et même avant la naissance. Naître et tisser des liens, c'est la thématique de la première voiture. Vous aurez deux vidéos qui introduisent ces éléments. Ensuite, la voiture jouée et communiquée est évidemment très centrée sur les aptitudes sociales, le développement du langage, la communication en général et l'importance du jeu pour découvrir le monde. Dans la troisième voiture, bien vivre le quotidien, on aborde tous les temps forts du quotidien. La qualité des repas, les soins, l'intime, mais aussi le sommeil et le jeu au quotidien et les émotions. Comment accompagner les émotions de l'enfant ? Dans la quatrième voiture, qui est une voiture très importante, on aborde toutes les questions de prévention. Prévention, détection des premiers signes de handicap. On va vous apporter des éléments vraiment à la pointe du progrès pour vos pratiques du quotidien. Par exemple, la question de l'autisme. Un enfant sur 100 est atteint d'un trouble du spectre autistique à la naissance. Comment accompagner cet enfant et l'aider à avancer dans la vie en ajustant nos postures à son comportement ? On sait que dès trois mois maintenant, on peut détecter des premiers signes autistiques chez un bébé. Voilà. Et en France, on n'est pas très, très averti sur ces questions-là. On vient vous donner des éléments et les partager avec vous. On traite de beaucoup de prévention et de signes de détection pour nourrir vos pratiques dans cette voiture Agir 4. Agir tôt, pardon, à la voiture 4. Et puis, dans la voiture 5, on découvre 12 droits de l'enfant qui ont été dessinés par des enfants. Et c'est le défenseur des droits également qui parle dans cette voiture. Et puis, la 6e s'appelle tout un village pour élever un enfant parce que c'est toute une communauté qui se fédère autour du développement du jeune enfant et qui vient apporter ses compétences et son attention et sa bienveillance autour de ce développement. Parce qu'on sait que les premières années de vie, elles sont fondamentales pour développer la confiance en soi, la confiance en les autres et la confiance en la vie. Et essayer de donner tous les bons outils et les bons ingrédients pour avancer dans la vie avec plaisir et avec confiance. Alors, Marie-Héris, je me tourne vers toi. Est-ce que pour le plaisir, tu peux nous passer une petite vidéo sur la musique ? Alors, elle a l'air de dire oui, Marie-Héris. Donc ça, ça va bien. On vous passe une petite vidéo pour le clin d'œil de l'introduction sur la musique, l'importance de la musique chez le tout petit. La plupart des enfants sont exposés à la magie de la musique dès la petite enfance. Quels sont les bienfaits d'écouter et de jouer de la musique en bas âge ? Secouer un hochet, souffler dans une flûte ou se laisser bercer par une mélodie sont autant de moyens d'initier les plus jeunes à cet art. Lorsqu'on écoute de la musique avec des enfants, on peut les encourager à porter attention au son et au rythme qui la compose. On peut aussi les laisser vivre l'expérience dans la plus grande des libertés. Exposés à de la musique, les deux parties du cerveau sont fortement sollicitées. La partie gauche, plus analytique, décortique les notes, le rythme et les harmonies, ce qui permet à l'enfant d'en saisir la logique. La partie droite, sensible et créative, est activée par les émotions que lui font vivre la musique. Le cerveau n'est pas le seul à profiter de la musique pour se développer. Le corps en profite aussi. Quand ils se balancent, sautillent, fléchissent les genoux et remuent les bras de façon rythmée, les enfants développent leur coordination, leur équilibre et même leur tonus. En chantant, dansant et jouant avec eux, les adultes peuvent profiter de chaque occasion pour susciter l'intérêt des enfants pour la musique. Car en plus de développer plusieurs habiletés, la musique est aussi synonyme de plaisir. Est-ce que cette petite vidéo sur la musique fait écho à vos pratiques, j'imagine ? Vous êtes reconnus, est-ce que c'est facile de s'identifier dans cette série aux professionnels ou aux parents qui interagissent avec les enfants ? Oui, ça vous semble limpide, ça. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a eu des questions par SMS ? Alors non, nous n'avons pas eu de questions par SMS. Mais bon, c'est normal, on est dans une petite configuration. Donc peut-être aussi les gens se disent qu'ils peuvent poser directement leurs questions. Moi, j'ai un micro que je cède bien volontiers. Voilà, quelles seraient vos questions en lien avec la thématique du jour ? Que vous soyez parents ou professionnels ? Oui, bien. Moi, j'avais une question. Alors déjà, une remarque. Je trouve que ce support vidéo-cours, moi, je le trouve très intéressant pour qu'il puisse être exploité, par exemple, pour démarrer un temps d'échange entre professionnels ou professionnels parents ou juste un groupe de parents. Je trouve que cet outil-là, il me semble facilement exploitable et il peut enclencher un temps d'échange, en fait. Après, j'ai entendu que vous disiez que vous vouliez développer cet outil-là pour qu'il soit gratuit. Dans quelle mesure, après, on peut retrouver cet outil-là, en fait ? Est-ce que vous pouvez le mettre à disposition ? De quelle manière ? Enfin, voilà. C'est une bonne question. Ce que j'entends derrière ce que vous dites, c'est est-ce qu'on déculpabilise aussi ? Est-ce que ça démystifie un peu une thématique ? Est-ce que ça permet de rentrer dans la thématique avec bienveillance et en regardant le côté positif des choses ? C'est un peu ça ? Oui. Alors, l'aspect de la gratuité, elle est très importante. On a fait financer la série par des mécènes au Québec, des fondations au Québec et en France, pour la partager très, très largement. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de la regarder. Sur le net, il y a déjà beaucoup de petites vidéos qui circulent. On a une chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder gratuitement par notre site Internet, trainpetiteenfanceetparentalité.org et eduensemble.org. Et puis, notre équipe, qui est composée de beaucoup de compétences complémentaires, notre équipe se déplace sur les territoires pour organiser des journées pédagogiques, des séances d'analyse de la pratique, des formations. Et à cette occasion-là, on vous donne la matière pour qu'après, vous puissiez l'utiliser en équipe ou dans des groupes de soutien à la parentalité. Il y existe aussi une tablette, petite tablette numérique, qui renferme les 12 vidéos qu'on vous montre dans le train. Deux vidéos introduisent chacune des six voitures. Et ces vidéos, vous pouvez les retrouver, ainsi que toutes les vidéos du train, dans une tablette qui est à prix goûtant, qui est en vente sur notre site Internet. Je crois que c'est une quarantaine d'euros avec le port compris, donc on vous l'envoie. On ne les a pas encore reçus dans le train, mais je pense qu'à partir de peut-être Toulouse, on devrait les recevoir. On ne sera plus à Lyon. C'est dommage, on a essayé de faire vite, mais on a réussi à tout boucler dans le train, mais la tablette n'était pas finie. Donc vous retrouverez toutes ces vidéos dans la tablette. C'est un petit support, un peu comme un... On ne peut pas citer des marques, mais une tablette, une tablette vidéo, facile à utiliser en équipe et dans un petit groupe. Voilà, donc il y a plusieurs façons de les utiliser, mais en effet, elles ont été faites pour être partagées. Est-ce que vous avez une autre question ? Bon, il y en a sûrement... Peut-être, juste, moi Nathalie, peut-être, tu as parlé de prévention, et de prévention précoce. Peut-être rappeler que la prévention précoce, et le repérage précoce notamment, c'est une chance de donner à un enfant. Parce qu'en France, on a parfois des positions là-dessus. On se dit, est-ce qu'on étiquette, est-ce qu'on stigmatise, etc. Et peut-être insister là-dessus, c'est important. C'est une très bonne question. Je pense que tu pourrais apporter aussi une réponse. On va peut-être apporter une réponse en duo. Plus on intervient tôt, plus c'est impactant sur la trajectoire des enfants. Plus on corrige, par exemple, les troubles du spectre autistique. Si on détecte un trouble chez un tout petit, un bébé, on va pouvoir corriger complètement, complètement. L'autisme à certains degrés. Plus on intervient tôt, le cerveau est complètement malléable, et complètement plastique, jusqu'à environ 5-6 ans. Il y a 85% de la maturation cérébrale qui intervient avant l'âge de 5 ans. 85% ! C'est considérable. Ça veut dire que toutes les expériences que vit l'enfant à chaque minute, chaque seconde, vont avoir un effet sur son développement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réversible. Ça ne veut pas dire que si on a fait des erreurs, on va les corriger. C'est-à-dire que l'enfant, c'est dans la répétition que va se faire son développement. On parlait tout à l'heure dans la vidéo de répétition des bonnes pratiques. À tout moment, on peut corriger nos propres pratiques quand on est parent et professionnel de la petite enfance. Mais plus on intervient tôt, plus on met en place le bon accompagnement, plus l'enfant a des chances de vivre une vie très équilibrée. Et tout compte. On a vu la qualité de l'attachement. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais la qualité aussi de la diversification alimentaire, la qualité du temps de jeu, respecter le rythme de l'enfant. Le temps de l'enfant est lent. Ne pas l'humilier. Être bienveillant à son égard. L'accompagner avec des mots positifs. Tout ça a de l'importance dans la prévention, dans l'intervention précoce. Alors, pendant longtemps, en effet, on a dit, mais attention, les enfants ne sont pas l'objet d'études en permanence. Mais on sait bien, dans d'autres pays, même frontaliers, la Belgique, les Pays-Bas, on intervient très, très précocement auprès des enfants. Et comme par hasard, il y a moins de déviance, moins de complications, moins d'écrochage aussi dans la société. Je te laisse compléter. Je pense que tu as parfaitement rebondi sur ce que je disais. Et tu disais, en introduction de ton propos, tu parlais des études longitudinales. Et c'est à ça qu'elles servent, les études longitudinales. Nous, en France, on en fait depuis très peu de temps, finalement, puisque la grande corte, elle, ça fait 8 ans qu'elle a été lancée. Les pays anglo-saxons, le Québec, les États-Unis, d'autres pays, l'Australie aussi a des cohortes. Les études longitudinales, c'est des études qui prennent un échantillon de population depuis la grossesse. Et vous avez des cohortes qui sont capables de suivre ces populations, avec un taux d'attrition, c'est-à-dire qu'on perd évidemment des gens en route, mais qui sont capables de suivre des populations sur 40 années. C'est-à-dire, sur 40 années, du coup, vous avez un recul incroyable. Vous voyez notamment, et ça, c'est capital, vous êtes capables d'identifier les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'environnement d'un enfant, peut être un énorme facteur de risque pour lui, dans son environnement familial, par exemple. Et puis, vous êtes capables de mesurer les interventions précoces, mais de les mesurer vraiment concrètement, c'est-à-dire comment on change la destinée d'un enfant quand on intervient. Et ce sont ces études-là dont tu parlais au début qui nous permettent d'avoir ce recul-là. Et le problème, c'est qu'en France, on a mis beaucoup de temps à utiliser cet outil-là. C'est très neuf, donc c'est vrai qu'on a accumulé du retard. On a été très en avance pendant très longtemps sur des tas de sujets, mais sur celui-ci, malheureusement, on avait pris un petit peu de retard. Tout à fait. Merci beaucoup de ta question, Gaëlle. Marie-Iris, on doit conclure ? Oui ? Alors, on vous attend avec grand plaisir dans le train. Vous allez découvrir cette exposition très interactive dans l'ensemble des voitures. Les conférences continuent ici et sont aussi retransmises dans la voiture-conférence à la fin du train. Mais on vous engage évidemment à rester ici en conférence si vous avez prévu de le faire. Le train comporte aussi quelques petits clins d'œil. Le clin d'œil de la girafe qui vous fait découvrir des points de vue de pédagogues, de grands fondateurs de la pédagogie, de la science aussi, dans notre domaine de la petite enfance. Et puis, il y a des QR codes sur certains panneaux que je vous invite à flasher pour aller plus loin. Voilà, il y a une information générique, assez... Oui, assez générique, assez globale. Et pour aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à flasher les QR codes et aller sur le site de l'Encyclopédie sur le développement du jeune enfant, qui est une encyclopédie gratuite en ligne, réalisée par nos amis québécois. Elle est traduite en plusieurs langues. Et sur ce site-là, vous avez des réponses à toutes les questions sur le développement du jeune enfant et les interventions préquences en particulier. Voilà, encyclopédie sur le développement du jeune enfant. Donc, n'hésitez jamais. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci à toi, Nathalie. On vous souhaite une très belle et grande journée à tous. Merci. N'hésitez pas à aller à la librairie solidaire aussi, voie A, où vous trouverez tous les ouvrages des conférenciers qui accompagnent le train pendant ces 18-20 jours. Et notamment aujourd'hui, je crois que c'est vers 14h, c'est Stéphanie Dizan qui publie le livre Un pas de plus dans la communication et qui dédicacera son ouvrage. Mais vous retrouvez tous les livres de tous les intervenants du train.